Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative, Sandrine De Bruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Alors forcément cette fin d'année c'est souvent l'occasion de faire un bilan un petit peu de ce qui va, de ce qui va pas. Justement côté déco vous nous proposez une bonne idée originale, quelles sont les tendances qu'on ne veut surtout plus voir en 2024 ? Eh bien oui écoutez 2024 va signer la fin du règne du style minimaliste. Alors voire très monacale, on va dire adieu aux perspectives assez tranchantes. Bonjour un petit peu les rondeurs, les formes rebondies, le maximalisme subtilement travaillé vient remplir un peu nos espaces vides. Alors il est question de mixer, de collectionner, d'exposer au mur des papiers peints plus chargés et dont les détails ne sont pas moins soignés, bien au contraire. D'accord donc plus d'arrondi bien compris et puis pour vous au revoir le look monochrome comme vous dites, stop. Typiquement et de surcroît j'ai envie de vous dire, en 2024 on va plutôt opter pour des combinaisons plutôt éclatantes, en hommage au style des années 70 et 80. Ciao le gris clair sur toute la ligne et l'absolument blanc. On est un peu habillé en gris clair blanc en ce moment, enfin je ne voudrais pas dire mais un peu cassé. On nous sommes encore en 2023. Oui c'est ça, il nous reste quelques heures encore en fait. Donc l'idée évidemment c'est de faire entrer l'optimisme. C'est une couleur assez rayonnante, chaleureuse qui véhicule la couleur de pantone, vous savez celle qui a été nommée meilleure, enfin couleur de l'année plutôt, piche-feuse en fait. Les couleurs fruitées, vitaminées seront un opium un petit peu 100% naturel du bien-être. Alors vive le colorama, la palette chromatique plutôt décomplexée en 2024. Allez décomplexons-nous et si je vous suis bien Sandrine Dobrine. Voilà, vous voulez que la lumière soit diffusée de façon discrète, enfin vous voulez justement qu'elle soit plus discrète cette lumière. La lumière naturelle reste le saint graal en fait dans nos intérieurs. Mais attention, les suspensions au contraire, voilà, les appliques, les lampes à poser proposées par les designers vont rayonner en format XXL. Alors tout en légèreté certes, c'est quand même, on se rappelle les oeuvres du sculpteur d'Alexander Calder. Donc tout est assez immense, on prend l'option des plafonds, le cinquième mur dont on a parlé cette année, justement va être habillé par ces suspensions à ces XXL. Et le point lumineux ne sera pas juste un tout petit point dans l'univers ni dans nos intérieurs. Voilà, on va avoir de la lumière, la chaleur, ça va rayonner en fait. Et vous dites aussi qu'il faut qu'on réfute le manque de modularité. Alors là, pardon, mais il faut une petite explication de texte, je ne comprends pas tout là. Et constamment en recherche de rangements, souvent de fonctionnels, de créativité, on adopte ce qu'on appelle la versatilité du meuble. C'est un objet, trois ou quatre fonctions plutôt différentes, c'est idéal pour les petits espaces. Consommer moins de matière, utiliser moins de meubles, les réutiliser différemment selon des besoins ou des moments de la journée, ça va être très malin. Et on va être très très malin en 2024. Voilà, voilà, mais je ne savais pas qu'il existait des meubles versatiles. Sandrine, on se quitte avec trois conseils de dernière minute pour ne plus, bah non plus rater notre table de fête de ce soir quand même. Allez, on est à quelques heures. Alors, on évite la végétation trop parfumée. Au centre de la table, c'est vrai qu'la tentation, elle est plutôt grande de se dire, je vais poser des petites fleurs colorées, très parfumées, des bougies, etc. Stop, 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 on arrête. On se dit que le gui, rappelez-vous, c'est comme la tradition, il est inodore en plus, il est ravissant, donc on va le remettre au centre de la table. Parce que c'est vrai que quand on cuisine, même quand on partage, avoir, être pris par des embruns, des parfums et tout, c'est beaucoup trop. Donc ça, on n'arrête pas ce soir. Ça, on n'arrête pas ce soir. Comme vous dites, ce soir, on arrête aussi avec les serviettes en papier. Ah oui, pitié, c'est pas écolo. Et puis, si nous devions garder quelques traditions, je vous rappelle que c'était à Léonard de Vinci, en fait, que nous devons celle-ci. En 1491, alors qu'il était maître de cérémonie du duc de Milan, il proposait à donner aux convives un tissu assez doux au toucher, raffiné, pour s'essuyer les mains lors du repas. Le rond de serviette, pour nous, cette année, peut être très amusant. C'est une attention particulière. On a envie vraiment d'être très proche de nos amis, de nos convives. Donc un petit rond de serviette. On peut le créer soi-même, on peut l'acheter. Il y a une petite attention qui est plutôt intéressante. Dernier petit conseil pour le repas de ce soir. Vous, vous dites que, attention, pas trop de couleurs sur la table. Pourquoi ? Non, pas trop de couleurs, parce que l'idée, c'est qu'on va laisser, entre guillemets, alors trois couleurs max. C'est bien pour l'œil, c'est toujours un petit peu... Trois ? Trois, c'est assez. On va laisser les convives, en fait, un petit peu occuper les feux des projecteurs. Si vous voulez mettre des couleurs, faire briller un petit peu cette table du 30e... Pas trop de paillettes, parce que c'est pas bon pour la planète ! Pardon, pardon, pardon. On met un petit peu d'or, un petit peu d'argenté, et une ou deux couleurs en plus. Mais je pense que la joie, entre guillemets, le partage, doit être plutôt au centre de nos tables. C'est vrai. Quelques bougies non odorantes, toujours. Bien compris. Mais voilà. Et on vous souhaite en tout cas, tous et toutes, de passer une très très belle soirée. Voilà, merci beaucoup encore pour tous vos conseils, ma chère Sandrine Dobrine. Et puis bien sûr, on se retrouve l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci, merci, belle fête.